Musique Bonjour Pierrick Pédron Bonjour Vous venez de sortir un nouvel album qui s'appelle Cubix Cure qui s'inscrit évidemment dans la continuité au moins sur le principe de Cubix Monk Pourquoi Cure ? En fait c'était une idée assez atypique pour le coup parce que ça n'a pas grand chose à voir avec Monk mais c'est un groupe qui m'a marqué quand j'étais plus jeune et je voulais à ma manière lui rendre hommage avec cette même formation, avec ce trio que vous connaissez donc Franck Agulon à la batterie et Thomas Bramry à la contrebasse Bien sûr, comment vous avez travaillé sur ce répertoire ? Ça ne doit quand même pas être évident de transposer les thèmes de Cure en jazz Non, là pour le coup c'est un vrai challenge C'est vraiment pas facile parce que ce qu'on retient des Cure c'est la voix de Robert Smith et puis le côté synthétique, les guitares le côté très new wave de cette époque-là, de cette époque anglaise donc il fallait faire en sorte que le saxophone puisse s'organiser autour de la guitare c'est-à-dire que j'ai procédé de la manière suivante à savoir faire des arpèges avec le sax mélanger la mélodie avec des arpèges compenser avec la contrebasse également tout ça sous forme de contrepoint et ma foi est toujours sans instrument harmonique donc évidemment c'est très difficile donc il a fallu faire plusieurs maquettes, plusieurs essais avant d'avoir quelque chose de cohérent C'est facile de prendre un groupe comme ça et de le faire swinguer comme vous le faites et de le faire groover parce qu'au départ Cure c'est quand même pas une musique qui swingue ou qui groove Non non absolument, le but n'étant pas de faire swinguer justement le groupe en question c'est simplement un hommage et c'est de faire sonner cette musique comme on l'entend c'est-à-dire qu'on ne part pas dans l'idée de faire swinguer la musique des Cure c'est-à-dire que quand on joue le répertoire de Cure, qu'on n'a pas joué encore mais qu'on jouera à partir d'octobre puisqu'on a une création autour de ça et on a une grosse tournée sur ce répertoire là pour l'instant je suis toujours sur le répertoire de Monk même si le disque de Cure est sorti mais on a fait tout, les choses vont venir plus tard en fait la sortie du disque sera en novembre au Café de la Danse et pour répondre, l'idée n'étant pas faire des morceaux ternaires autour de la musique de Cure parce que c'est un répertoire quand même très binaire et qui reste aussi binaire dans le trio actuel D'accord, donc oui mais en fait ce que j'ai entendu sur le disque ça swingue quand même pas mal Vous arrivez à le tirer dans votre univers Il y a effectivement, on va dire du groove C'est-à-dire qu'effectivement Franck et Thomas ça va Est-ce qu'il y a des morceaux de bravoure, des choses qui vous ont vraiment donné du fil à retordre et dont vous êtes particulièrement fiers sur cet album ? Oui, il y a des morceaux très difficiles en fait bizarrement les morceaux les plus difficiles sont les morceaux les plus simples L'Hullaby peut-être, non ? L'Hullaby c'est un petit peu, c'est un morceau qui a été arrangé par R.L. Besson Donc on a eu la surprise de jouer son arrangement le jour de l'enregistrement Et voilà, souvent les tubes que tout le monde connait, ceux-ci sont franchement pas faciles à jouer Donc il y a des morceaux, les morceaux les plus faciles finalement Ceux qui se rapprocheraient plus de l'harmonie jazz Il n'y en a pas beaucoup mais par exemple il y a un morceau qui est construit sur le mode mineur harmonique Le mode arabe qui s'appelle Killing an Arab Alors je signale quand même que Killing an Arab c'est un hommage à Albert Camus et du livre L'étranger Que Robert Smith avait composé à l'époque, enfin il avait composé ce porceau Killing an Arab Alors celui-ci pour le coup est plus facile parce qu'il y a un mode mineur harmonique sur tout le thème Et on rentre plus dans quelque chose de modal, quelque chose qui ressemble un peu plus au jazz moderne D'accord, alors j'ai envie de vous demander Kubik's Mon, Kubik's Cure, Kubik's Rolling Stones, Kubik's Deep Purple Non non non, Kubik's je sais pas C'est un one shot voilà, c'est la suite ou l'idée qui a suivi le premier album de ce type Absolument Mais après on va s'attendre encore à quelque chose de... Non, en fait il faut s'attendre à rien, enfin peut-être qu'on fera quelque chose de différent encore Mais on rendra peut-être pas hommage à un autre groupe ou un autre soliste de jazz Je voulais pas rentrer dans la peau du saxophoniste qui rend hommage à tous les grands noms du jazz Oui, qui fait la série Ça je voulais pas faire ça après mon cas, bah tiens on va prendre Ellington ou on va prendre Charlie Parker Je croyais qu'il y avait une certaine facilité pas à réaliser mais dans l'aspect, enfin sur le papier je trouve que c'était assez facile Et puis ça me branchait pas tout simplement, je voulais faire quelque chose d'assez atypique Et de vivre surtout avec mon temps, c'est-à-dire que voilà, quand j'étais gamin j'écoutais pas forcément du jazz Mais j'écoutais d'autres choses, de la musique pop, du rock, du rock anglais Et les Cures faisaient partie de ma culture à ce moment-là Bah super album en tout cas, on va ramener le titre et le label Alors le titre du disque Kubik's Cure et c'est sorti chez Acte Toujours chez Acte, voilà Merci beaucoup Pierre-Yves Pedron Merci à toi Merci à toi Merci à toi Merci à toi